On parle du G8, mais le G8, si on ne raisonne pas à l'échelle de l'Europe, et qu'à l'échelle des États membres, on ne sera absolument plus, donc on ne pourra plus peser. Et puis les valeurs qu'a défendues l'Europe, vous voyez que là, vous avez vu en Ukraine ce qui s'est passé, même si ce n'est pas très clair entre les gens un peu d'extrême droite, etc., mais il y a beaucoup de gens dans la rue qui se sont bagarrés pour des valeurs de l'Europe, sur la liberté d'expression, sur la démocratie, sur le fait de ne pas avoir une dictature. Moi je le vois beaucoup en Afrique, si vous voulez, les valeurs que défend l'Europe sur la gouvernance, c'est quand même la construction de la démocratie, ça prend du temps. Donc moi je me dis que l'Europe c'est vraiment une échelle qui peut répondre à la fois aux défis climatiques, mais aux défis économiques aussi, et aux défis sociaux. Et ça, ça manque à l'heure actuelle sur l'Europe, parce qu'il y a un dumping social entre les États membres. C'est de la compétition et pas de la coopération ni de la mutualisation. Donc ça veut dire qu'il faut construire une autre Europe, il faut plus d'Europe en fait, et pas que les gens se sentent dépossédés de leur souveraineté nationale. C'est-à-dire que moi je défends la culture de chaque nation, parce que nous on a une spécificité les Français que je trouve extraordinaire sur certains points, mais par contre sur tout ce qui est gouvernance, tout ce qui est protection du citoyen ou pas, il faut aller au-delà.